Je vous expliquerai maintenant les principes de fonctionnement d'une vanne motorisée à distance, Remote Operated Valve. La vanne ROV a les cordes et l'actuateur. Les parties principales de l'actuateur sont les ressorts et les pistons. Sans l'air, le piston est à droite. Ici. Dans cette position du piston à droite, la vanne est fermée. Si le piston se mouvent à gauche, la vanne est ouverte. À l'arrivée de l'alimentation pneumatique, l'air arrive jusqu'à ici. À l'arrivée de l'alimentation électrique, la vanne ouvre et l'air arrive jusqu'à ici et mouvent les pistons jusqu'à cette position. Et la vanne ouvre. Vient à manquer l'alimentation électrique. La vanne change la position et connecte ce tillage. L'air n'arrive pas plus à les pistons. L'air de cette ligne est vidé dans l'atmosphère. Le piston sans l'air va à droite et la vanne ferme. Je ne t'ai pas plus à tous. L'air pire, le Part 4 Le programmes déroits dre Имmer jouer en New York. Merci.